Madame la concière exécutive, à travers ce rapport, vous nous dressez un bilan des actions engagées par la collectivité de Corse dans le domaine des programmes européens 2014-2020. Vous nous proposez également une véritable stratégie opérationnelle. Et je profite de cette prise de parole pour souligner votre dynamisme, votre pragmatisme dans la mise en œuvre de la politique des affaires européennes. Cette stratégie s'inscrit dans les nouveaux dispositifs d'intervention 2021-2027, actuellement en cours des discussions au niveau des instances de l'Union européenne. Cette stratégie qui s'inscrit autour de trois axes, vous venez de les développer, je ne vais pas y revenir, mais je retiendrai. Les bons taux de programmation qui sont supérieurs à la moyenne nationale et la bonne consommation des programmes FEDER, FSE et FEADER, ainsi que les actions engagées, et ça c'est très important, auprès des institutions européennes pour faire valoir nos spécificités. L'organisation le 13 novembre d'un séminaire qui sera ouvert aux représentants de la société civile est vraiment le point fort de cette stratégie. Il permettra de réfléchir ensemble à l'élaboration d'un prêt diagnostic du territoire afin d'être au plus près de ses particularités. En ma qualité de conseillère, j'ai pris connaissance de l'avis du CESEC, un avis très favorable puisque ce rapport a été voté à l'unanimité. Et ce rapport attire notre attention et propose deux axes. Le premier est la création d'une structure dédiée qui viendrait aider les porteurs de projets dans leur démarche administrative. Mais vous y avez répondu hier lors de la présentation d'un autre rapport que vous pouviez mettre ça en place, une ingénierie, dans le cadre du projet LEADER. Vous le savez, ces dispositifs, même s'ils ont été améliorés, restent difficiles à constituer pour les petites structures associatives et les petites entreprises qui représentent la majeure partie de notre tissu économique et qui sont vraiment des supports à leurs projets et ils ont des difficultés, souvent. Le deuxième axe, et ça peut-être sera plus difficile à mettre en œuvre, il préconise également la mise en place d'un fonds visant à pratiquer des avances remboursables au bénéfice des porteurs de projets dans l'attente du déblocage des fonds européens. Madame la conseillère exécutive, je voulais connaître l'avis du conseil exécutif concernant ces deux préconisations. Arine-Gradiavi. 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 Arine-Gradiavi.